Au niveau de la primature, on comitait que les comités intersectoriels qui réunit un ensemble d'institutions. L'administration générale des douanes, en première ligne, naturellement. Ensuite, nous gagnons la DGI, nous gagnons l'ULCC, nous gagnons l'UQREF, nous gagnons le ministère de la Justice, qui est représenté par deux branches, la police et surtout le parquet de Port-au-Prince. Nous gagnons d'autres institutions qui l'a capé de nous dans le cadre de ça, parce que le gouvernement mette en pile en phase sous travail ça, et yon a obtenu deux résultats, mobilisation de douaneur et eradication de la contrebande. Et dans le cadre de ça, l'administration générale des douanes lance un ensemble d'opérations pour nous baser. Mais nous gagnons ça, la guerre contre la contrebande. Par exemple, nous gagnons des brigades qui déployés à travers tout le pays, spécifiquement, nous nous préoccupons à travers Port-au-Prince, ka fouillé dépôt, questionné moun, fès à noré l'énanan gaïdouanye, le contrôle a posteriori. Et dans ce cadre, dans ce cadre, nous t'allez visiter un dépôt Cité Soleil, déjà avec l'aide de la justice, parce que nous gagnons un appui formel et indéfectible de la justice. D'ailleurs, nous gagnons un commissaire du gouvernement, nous gagnons un médecinatus, nous avons le substitut du commissaire Chéri, et ensuite nous gagnons un ensemble de juges, etc., qui, juges de paix qui accompagnent notre travail ça. Et toujours, dans le cadre de l'UTSA, que le président de la République, et le premier ministre, attaché en plus l'importance à lui, nous gagnons des dépôts, nous gagnons un dépôt à Pétionville, justement, que nous t'allez fouiller là, encore, nous gagnons des objets de contrebande. Dans le paquet de Port-au-Prince, par le biais du Génie-Général de la Douane, nous avons été informés qu'il y avait un dépôt situé à la Seine-Maison Asko, sur la route de Cité-Soleil, sur la route de Cité-Soleil, et dans un entrepôt, répondant au nom de Salim S.A., qui est parti du responsable de M. Frédéric Néonville, nous avons été découverts, en tant qu'un entrepôt ça, ils te gagnent 250 caisses de l'huile Mazola, que les te gagnent qui partent bien papier douane là-dedans, dans Kassar, et le jus de paix de la Cité-Soleil était présent, avec les brigades de la Douane, et nous, les commissaires du gouvernement, nous avons posé ces saisies sur 250 cartons, caisses d'huile, qui nous deviennent en dévoi, qui sont des marchandises contribuées. Et encore, nous, nous avons été découverts en ville, nous avons gagné encore la caille M. Adrien Petitom, qui est un gros commerçant, nous avons gagné encore 74 sacs de poids, 15 sacs de poids Gracia, 495 cartons d'huile Alberto, 42 caisses de sardines, 16 caisses de magui, donc 1500 sacs de magui. Tous les produits S.A.R.O.S. sont des produits que nous avons en entrepôt, qui est responsable de M. Adrien Petitom, qui pa paye la Douane, qui prend le plézime à l'enni, pour l'enrichitètre li, sans que l'État fasse en yen dans tout ça qu'il a entrepôt. Dans la caça, le paquet de Pau Prince, la justice et les agents douaniers, nous avons déposé celles à tout produit S.A.R.O.S. et nous avons besoin pour que la justice fasse sur l'enni, tout contrevenant S.A.R.O.S. et faire utiliser des marchandises contrebandés dans le pays. Nous, bien encore, c'est concernant des emplois S.A.R.O.S. qui, propre les yeux, qui a détourné des matériels qui a probablement servi pour faire la prochaine élection. Et c'est des matériels qui sont habitués à servir pour le conseil électoral. N.A.R.O.S. le paquet est informé. Nous sommes descendés dans le CEPA et accompagnés du Jus de Père et nous sommes fait constat et nous sommes arrêtés six personnes qui sont responsables pour les matériels de disparaître dans le conseil électoral. Dans le matériel, nous avons nous avons 480 laptops, 160 panneaux solaires, nous avons 207 memory cards, nous avons 48 batteries, nous avons 49 panneaux solaires et 60 et 64. et tous ces matériels là, nous avons disparaître dans le CEPA sans pour autant ne pas de effraction, ne pas de pot qui casse, ne pas de grage. Donc, tout matériel est détourné, nous avons volé par même les employés du CEP qui ont dirigé, qui ont contrôlé les appareils. Nous avons arrêté six personnes et nous avons détourné de la justice pour l'insulté de droit. La question contre le banneau de la traité 1, le pral ou fait sur face. Je ne connais et je ne en pas de bon prenez pas de kadou. Non pas de kadou lorske yon moun yon arrêté ou nan kontrou banne, assure ou ap genye des avokat de la société en faso qui se komisère du gouvernement yo, mwen même avec substitue yo, kap genye de bon kod nan menou, bon liv nan menou pour assurer de france société ya. Nan kas av pal ya. Nan kad el matraté yon, la société a eté bel et bien defendu. La persoan a eté a eté defiré par devan le parke parke a te fe travail pal pou te voyer le devan kabin d'instruksyon. Devan korxionnel avant tout. Men arrive yon korxionnel, madame prevenu an, te gen des avokat ki n' te pas asur de fon sli, men ki dékline kompetens li pou l'voye dosya par kabin d'instruksyon parce ke olie de kontrubande non te oue ou asociasyon de malfeiteur lié a la kontrubande. Nan kas a yo ke subsite ke pali la. Non gen lot moun nap cherche. E debu non fin met men sou yo non pre al gaz de koman esk ki se pa ou asociasyon de malfeiteur gen moun ki belader ki gen rezo a pa ou pres. Nan kesyon kontrubande nan. Gen moun ki mal pas ki gen rezo a pa ou pres. Nan pral chache moun sa yotou pou nmete kod sou yo pou pare devan tribunal. Nan kas a kod dia efektivman nan te oue son asociasyon de malfeiteur nan te min rive enkulpe li kapap fè ou demand de men leve de kou ki se sa oue le angaj pou fan nan liberate provisoire. Antik 243 kod doa ni amande dako sa. Li bal posibilite a kom doa ke moun nan genye kom justiciable. Men la loa di pou le beneficie sa fok li paye double de som yo ta evalue marchandise kontro bon nan. La madame nan ki te don obje a te value a 273 753 doa amérique te oublie a paye le double de la somme soit 500 presque 60 000 doa amérique pou jouen men levé de kou pou dire les suites de doa et de justice te bay ad aussi sa et maintenant madame beneficie don liberte provisoire men l'Etat ankes 660 000 dolar amérique nan kasa tou pou di akut moun ki nan kontro ban yo paye kado kap fete nou avanse vete kontitan la june